Je suis heureux du coup de recevoir Camille qui a rejoint le programme maintenant il y a un peu plus d'un an il me semble, donc elle est rentrée dans l'accompagnement ClearMind et on va revenir justement sur son parcours, qu'est-ce que tu as envie de te faire accompagner, où tu en étais et qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment tu as vécu l'accompagnement jusqu'à aujourd'hui et où tu en es dans ton activité. Donc moi ma première question pour toi c'est quelle était ta situation avant de rejoindre le programme Camille ? Ok, bah déjà salut ! Alors moi avant de rejoindre le programme j'étais salariée, j'ai eu des petites histoires avec le patron et du coup ça s'est fini sur un licenciement et à ce moment-là je me suis dit c'est peut-être le moment en fait de me lancer, j'ai le chômage derrière et qui va pouvoir m'accompagner si jamais ça marche pas ou le temps que ça démarre. Donc en fait c'était vraiment le moment pour que je me lance. Donc voilà, j'ai été licenciée en août 2021 et je me suis lancée en janvier 2022. Ok, donc c'était rapide ? Ouais c'était rapide. Donc en fait de septembre jusqu'à décembre je suis allée à la chambre des métiers de l'artisanat, je me suis renseignée, j'ai fait, j'ai commencé à faire mon site internet. Voilà, j'ai fait tous les petits trucs où je me suis dit peut-être qu'après j'aurais pas forcément le temps donc c'est maintenant, enfin on fait les bases avant et après je me lance. Ok, et c'était déjà, est-ce que en fait le licenciement est arrivé comme un petit peu comme une chance de te lancer dans quelque chose que t'as envie de faire ou c'était déjà, t'avais déjà en tête ce projet-là de faire la photographie, de te lancer ? Alors je m'étais lancée en 2016, en 2016 ou 2014 je sais plus, à mon compte en tant que photographe, en double activité. Ok. Mais ça avait pas décollé parce qu'en fait je posais 35 heures à côté et que je m'étais pas du tout investie dedans. Donc ensuite j'ai déménagé, je suis allée sur Lyon et une fois sur Lyon, en fait du coup j'avais plus tout mon réseau tour en jour et j'ai fermé l'entreprise. D'accord. Et après donc j'ai été salariée, je suis revenue sur le tour, j'ai été salariée et c'était toujours dans le coin de ma tête en fait de faire de la photo, mais ça allait pas très bien dans l'entreprise et en fait mon but pour moi c'était de reprendre un CDI et pas du tout de me lancer dans la photo. Et en fait voilà, il m'a un peu donné toutes les clés en main en fait, enfin sans le vouloir parce qu'au final il voulait juste une chose c'était de me rabaisser. Et en fait bah non ça m'a pas du tout rabaissé, j'ai pris le truc et j'ai dit ok allez vas-y c'est maintenant ou jamais, lance-toi quoi. Super, donc c'était une super opportunité en fait de te faire licencier pour toi. Clairement, sinon si je me faisais pas licencier, là j'étais en train de me regarder pour reprendre un CDI en tant que graphiste dans une autre boîte quoi. Donc non, non c'était vraiment de la chance au final. Ok, et à quel problème t'as été confronté justement à ce début d'entreprise ? Parce que j'imagine que t'avais cette première expérience toi en 2016 et j'imagine que t'avais appris de cette expérience là, de certaines erreurs peut-être que t'avais pu faire ou d'une vision que t'avais. Ok, donc c'était quoi pour toi ce deuxième lancement on va dire ? A quel problème en fait t'étais confronté ? Du coup je pense que le premier problème que j'ai eu en 2016 c'est de vraiment pas être à 100% dedans. Là mon but c'était, ces 35 heures que je faisais dans un autre boulot alimentaire, ben là je l'ai passé vraiment à 100%, enfin c'était plus que 35 heures au final, mais à 100% dans mon entreprise en fait. Voilà, et le problème que j'avais au final c'est de se faire connaître en fait. Parce qu'en 2016 tu disais que t'avais pas réussi à percer, c'était par rapport à ça ? C'était juste de pas réussir à trouver des clients ? C'était ça la problématique que t'avais eu ? Ouais, alors je sais même pas si j'avais un site internet, j'avais un Facebook, sur mon Facebook j'avais 1000 personnes qui me suivaient, après j'étais vraiment axée sur le monde équestre, parce qu'à ce moment-là c'était vraiment les animaux qui me, qui me, comment dire, qui m'intéressaient on va dire. L'humain, en fait l'humain me faisait peur, c'est drôle à dire parce que maintenant c'est plus du tout le cas, mais de photographier des gens ça me faisait peur en fait. Ok. Et du coup voilà, donc j'avais mon petit réseau dans le monde du cheval, et voilà, mais ça paye pas et je le vois bien maintenant. Actuellement des chevaux, tout ce qui est équestre, ça devait être 5% de mon activité. D'accord. Donc je ne pouvais pas en vivre en fait. Ok. Voilà. Et donc quand tu t'es lancé, donc en 2022, tu t'es dit, j'imagine, il faut que je trouve une solution pour trouver des clients. C'est ça. Et pour moi, pour moi la solution c'est le SEO, et c'est pour ça que je suis venu au final vers toi. Ok. Parce que pour moi le référencement c'est un peu ce qui fait tout, parce que quand tu cherches un artisan, ou enfin tu cherches quelque chose à acheter, ou des services, ou quoi que ce soit, tu vas sur Google et tu tapes les mots-clés, plus ta ville, pour trouver. Et après tu regardes les premiers résultats, le Google Business, et puis tu prends. Et pour moi c'était vraiment quelque chose d'important. Ok. Et comment tu avais entendu parler justement du SEO ? Alors, j'ai fait une école de graphisme, où en fait je sais faire des sites internet, je sais coder, je connais le SEO. Mais j'ai un gros problème de confiance en moi, qui fait que même si je connais les choses, j'ai l'impression de ne pas les savoir. Et j'ai besoin d'accompagnement en fait. J'ai besoin d'être accompagnée. D'accord. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette formation, et c'est pour ça que je connais le SEO en fait. Et que je sais l'importance que ça a. Ok. Donc à travers ton éducation, tout ça en fait, tu sais déjà de base que c'était... Et alors ma question c'est, pourquoi tu ne l'avais pas mis en place en 2016 ? Très bonne question. Parce que ça ne m'intéressait pas du tout. En fait, il y a les choses, tu sais qu'il faut le faire, mais des fois c'est compliqué de le faire. Et puis moi c'est un peu mon cas, où on dirait, oh bon, on verra bien. En fait, le fait d'avoir aussi cette seconde activité à côté, financièrement, ça allait en fait. Et c'était un petit plus genre le beurre dans les épinards, on va dire. Ok. Donc tu n'avais pas besoin de de lâcher entre guillemets, et de dire à 100%. C'était bon, ok, ça fonctionne, c'est bien. Mais tu n'avais pas assez de raison pour te dire, ok, ça ne fonctionne pas. Là, c'est compliqué. Il faut vraiment que ça fonctionne. Et c'est parfois ce sentiment. Alors certaines personnes, ça fonctionne très bien d'être entre les deux activités, arrivent à faire la transition. Mais c'est vrai que des fois, quand on est tiraillé entre deux activités, on n'a pas assez de raisons de vouloir que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et donc on n'a pas ce moteur qui fait qu'on va prendre des actions différentes. Et on va juste peut-être croiser les doigts et se dire, bon, ça fonctionne, tant mieux. Et puis sinon, tant pis. Et c'est pour ça que des fois, en fait, couper le cordon, couper le filet et de se dire, ok, il n'y a pas de sécurité. Quoi qu'en France, il y en a quand même beaucoup avec le Pôle emploi, etc. Il y a quand même plein de choses. Mais ce fait que c'est seulement quand on franchit cette étape-là que vraiment on passe à l'action. Et ça peut être un peu dommage parce qu'on saute sa botte un petit peu soi-même. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin de ce coup de pouce. Ok. Donc tu connaissais le SEO par rapport à tout ça. Tu avais commencé à créer ton site internet. Tu avais besoin d'un coup de main pour appliquer, pour être accompagné. Et donc, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi ? Pourquoi ? Parce que je pense que ta communication est très bonne. Ok. Pourtant, je n'ai pas l'impression de communiquer beaucoup. Eh bien, je ne sais plus comment je suis tombée. Je pense, en fait, j'essaie de me renseigner sur plein de choses. Et j'ai dû taper SEO, site internet ou un truc comme ça sur Google. Et je suis tombée sur toi. Ok. Et j'ai regardé un peu ce que tu faisais. Tu proposais des... Ou tu proposes encore certainement des... Comment ça s'appelle ? Des services un peu gratuits où il y avait des mails, je crois, pendant 7 jours. Tu envoyais des infos. Des informations de 7 jours, oui. Ouais, c'est ça. Donc, je m'étais inscrite à ça. J'avais regardé. Puis après, voilà, j'ai pris un audit avec toi. On a discuté. Puis ça m'a convaincue. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'en particulier dans le programme, tu as convaincue, en fait, de passer à l'achat ? Au final, je pense vraiment le fait d'être accompagnée. Ok. Avec les vidéos, le fait que tu sois disponible si on a une question ou quoi. le réseau aussi que ça crée entre les élèves, les photographes. Ouais, je pense que c'est surtout ça qui m'a convaincue, ouais. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint le programme aujourd'hui ? Ah ben, je ne serais pas là où j'en suis, clairement. Ok. Si on peut faire un petit peu un point, peut-être, où tu en es aujourd'hui dans ton entreprise, Camille ? Eh ben, chaque mois, je fais un chiffre d'affaires encore plus élevé que le mois précédent. Donc ça, c'est trop cool. J'ai fait mes calculs hier. Enfin bon, bref, toutes mes factures et tout. J'étais là genre, ah ouais, ok, d'accord, cool. Ok. Mais ça, c'est parce que parce que j'ai travaillé mon SEO et que je suis dans les premiers résultats. Ok. Dans les mots-clés dans, en tout cas, pour le mariage. Et les autres, je suis dans les, ouais, deux, troisièmes résultats. Parce que là, donc, Camille, tu t'es lancée, donc, en janvier 2022. Hum. Là, on est début juin. On est 30 mai. Donc ça fait, voilà, un an et demi. En un an et demi, tu t'es passée de je démarre à t'es où aujourd'hui ? Parlons peut-être de termes de chiffre d'affaires, en termes de clients. Peut-être dans ton année de début, en 2022, t'avais peut-être des objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints ? Parle-nous un peu de tout ça. D'accord. Alors moi, mon objectif, c'est que dans trois ans, enfin quand j'ai commencé, en tout cas, c'est que trois ans après, donc en 2025, que je vive à 100% de la photo. Ok. En sachant que si jamais j'y arrivais pas, je prenais un petit boulot à côté, mais en sachant que c'était pas forcément ce que je veux. Mais voilà, c'était dans l'optique. Ok. Donc au début, ça a commencé tout doucement où je me faisais 200 euros de chiffre d'affaires. Ça montait un petit peu et en fait, à partir de novembre, je sais pas ce qui s'est passé, mais en novembre, j'ai réussi quand même à me sortir en enlevant les charges 1 400 euros de chiffre d'affaires. Donc bon, trop cool. Et là, ce mois-ci, je suis à, alors j'ai pas enlevé les charges, mais je me suis fait 3 400 de chiffre d'affaires. Ok. Donc, l'évolution est de 200 euros à 3 000 euros par mois. Ouais. C'est ça. Là, chaque mois, en fait, ça continue à augmenter. C'est ce que tu disais. Depuis le novembre, ouais, ça fait qu'augmenter. Ok. Est-ce que là, en 2022, t'as fait un chiffre d'affaires d'environ combien, est-ce que tu sais ? 2022, je crois que j'ai fait 10 000... Ouais, je crois que c'est ça parce que j'ai fait les emplois la dernière fois. 10 000 quelque chose, quoi. Ok, d'accord. Et pour 2023, qu'est-ce que t'as comme prévu environ comme chiffre d'affaires ? C'est quoi ton prévisionnel ? J'ai pas de prévisionnel, mais là, j'ai déjà dépassé les 10 000 là, mi-juin, quoi. Ok. J'avoue que c'est pas très bien, j'ai pas fait de prévisionnel, j'y vais un peu... Voilà, comme ça. Un peu à l'arrache. Ok. Mais est-ce que t'as une idée de... Est-ce que, en fait, t'as atteint tes objectifs de l'année par rapport au mariage que t'as booké ? Est-ce que t'as atteint tout ça ? Combien t'avais de mariage que tu souhaitais obtenir déjà ? Moi, mon objectif cette année, c'était d'avoir 10 mariages. Ok. Voilà, c'était pour ma... En fait, au final, là, c'est vraiment ma première année où je fais mes mariages puisque l'année dernière, j'ai commencé en janvier. J'en ai fait deux, c'était un peu des retardataires. Enfin, voilà, et puis en plus, mes prix n'étaient pas très élevés. Et là, cette année, j'en ai signé 13. Ok. Objectif atteint ? Objectif atteint. Et à des prix plus justes par rapport à ce que j'avais fait l'année dernière. Ok. Donc, en un an, t'as réussi à mettre ton entreprise sur les rails, d'obtenir l'objectif déjà, première chose, et d'arriver aussi en termes de chiffre d'affaires parce que tu t'étais fixé à un objectif financier par mois à dégager aussi, il me semble ? Oui, enfin, moi, c'est vraiment le SMIC que je veux au moins avoir. Tu t'étais fixée ? Oui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais quasiment si tu fais. Oui, même deux fois plus, oui. Ok. Donc, il y a eu quand même une sacrée évolution. Oui. Ok. Et ça, pour toi, c'est principalement parce que tu t'es, enfin, t'as réussi à te positionner sur le mot-clé. Alors là, t'es basée à Tours, donc c'est photographe mariage Tours. Il me semble que tu t'es positionnée, toi en plus, Camille, en quelques semaines, quelques mois. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé justement les premiers jours, les premières semaines après avoir commencé la formation ? Alors moi, quand j'ai commencé la formation, donc j'ai regardé les vidéos et en fait, j'ai fait au fur et à mesure. Donc dire, je regarde une vidéo, j'ai mis en pratique, ainsi de suite, en sachant que mon site internet était déjà fait. Donc en fait, c'était, on va dire plutôt des ajustements. Des choses que je ne connaissais pas et que j'ai appris grâce à toi. Enfin voilà. Alors je ne sais pas en combien de temps je suis arrivée pour ce mot-clé photographe mariage Tours en première position. Mais je sais qu'au bout de six mois, enfin en tout cas en juin, non, parce que j'ai commencé en mars avec toi, mars, mai, juin, juillet, août. Ouais, c'est ça. Vers août, j'ai vu que j'étais en fait dans les premiers résultats. Donc ça se trouve, ça avait déjà commencé un petit peu avant. Ouais. Il me semble qu'on avait regardé sur ton Google Search Console, je crois que c'était au bout de, il me semble, trois mois, tu t'étais positionné dans les trois premières positions sur ton mot-clé, l'un de tes mots-clés principaux. Et également sur Photographe Tours, là aussi où tu es positionné dans les trois premiers. Ok. Donc là, en fait, grâce à ça, tu as eu des clients ou des demandes clients assez rapidement en fait. Ouais, ouais. Bon au final, mes demandes, ça vient 80% de Google. Ok. Tu vas voir 10% des réseaux sociaux et après, c'est du bouche à oreille quoi. Ok. Et pour revenir un petit peu justement à ce parcours-là, quand tu as commencé la formation, tu as mis étape par étape, donc tu as suivi le plan d'action. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lors du programme, lors de la mise en place ou des difficultés autres que SEO ? Est-ce que j'ai rencontré des difficultés ? Là, je ne m'en souviens pas. Certainement. Certainement, mais j'ai dû te demander ou sur le groupe avec les autres photographes. Là, je ne pourrais pas te dire. Mais oui, certainement, j'ai dû avoir des trucs. Ouais, là, je ne saurais répondre. Ok. Et pour revenir rapidement, donc tu étais venu quand même principalement pour le SEO dans le programme. Est-ce que tu as trouvé autre chose dans le programme qui t'a aidé d'arriver au résultat où tu es aujourd'hui ? Oui, parce que tu proposes aussi, je me souviens plus du nom de l'autre formation aussi. Oui, c'était maximiser ses revenus avec tout ce qui était sur vente, sur les tarifs, les prix. Oui. Ah ben là, je pense qu'on est tous pareils. Quand on commence au niveau des prix, on ne sait pas trop quoi mettre. On tâtonne un peu. On se dit, ouais, alors, on fait nos calculs. Pour être en tas, il faudrait proposer ça. Non, mais jamais je vais vendre un mariage à ce prix-là. Mais je pense qu'on est tous pareils. Et ça, oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors, je ne l'ai pas encore terminé cette formation. Il faut que je m'y remette. mais oui, déjà, le samedi, j'ai un mariage que j'ai signé en tout début, donc début 2022. Donc, j'avais... Je crois que j'avais commencé la formation avec toi, je ne sais plus. Mais quand j'ai regardé le devis, j'étais là genre, oh là là, pourquoi ? C'est pas grave, parce qu'ils sont trop mignons, qu'on a un bon feeling et que je vais faire ce mariage, même si je l'ai facturé, je crois que c'était quoi ? 1200 pour 12 heures de présence. Ok. C'est, voilà, bref, ce n'est plus du tout mes tarifs. Mais c'est pas grave, je vais bosser comme si je le vendais, je crois que maintenant, cette formule est à 2004. Je vais bosser comme si je la vendais à 2004. Ok, bien sûr. Voilà. Mais quand j'ai vu les prix, j'étais là genre, ah oui, ok, bon. Donc, tu as doublé tes prix, en fait. Oui. Depuis. Oui, c'est ça. Et encore, tu n'as même pas encore tout mis en place. Non, je n'ai pas encore tout mis en place. Non, non. Ok. Donc, pour faire un petit peu un résumé, qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui, Camille ? Absolument tout. Je suis heureuse. C'est bête à dire, mais quand on est dans un boulot où on ne se sent pas bien, enfin bref, et que là, on arrive, on est son propre patron, mais je pense qu'en fait, je me rends compte que j'ai un problème. Je pense que ça a toujours été un peu le cas et je me rends compte de plus en plus que je suis plus épanouie quand je bosse pour moi, que je fais ce que je veux, quand je veux, que je gère tout comme je veux, en fait. Voilà. Là, je vis ma meilleure vie. Ok. Est-ce que tu as des impacts ou des changements vraiment concrets dans ton quotidien ? Si, il y a plein de choses. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie de bouger parce que j'aime beaucoup voyager, j'ai envie de bouger, je prends mon camion, je vais bosser autre part, je propose des séances photos, je gère mon temps comme je veux, en fait. Et ça, je pense que ça a un énorme impact. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens, justement, par rapport à ça ? De la gratitude. Je ne sais pas si c'était ce que tu attendais comme réponse, mais... Je n'y attends aucune réponse, mais c'était pour savoir. Donc, c'est vraiment ce chemin parcouru. Ouais. Je peux dire que je suis fière de là où j'en suis maintenant. Ok. Après avoir de temps galéré dans la vie, professionnellement parlant, de pas trouver quelque chose qui me correspondait et que maintenant, voilà, je rencontre des gens et j'ai un petit réseau de photographes sur tour où on s'entend toutes bien. Voilà, on a des projets, des choses comme ça qui ne peuvent pas se faire où on propose aux autres. Enfin, voilà, il y a tout un petit truc, en fait, tout ce petit monde qui me convient très bien. Ok. Donc, tu es heureuse, tu as l'air d'être épanouie, tu fais un peu ce que tu veux, tu es ton propre patron. Est-ce que tu t'imagines d'ici un an, deux ans, trois ans, où tu pourrais être ? Au bord de l'océan. Ok. Dans un lieu, j'aime beaucoup la Touraine. Après, la Touraine, c'est mon... Voilà, j'y suis née, j'y ai vécu, je suis partie, je suis revenue. Je pense que je reviendrai toujours un petit peu, mais ouais, me rapprocher d'un endroit qui me correspond plus au bord de l'océan. Ok. Donc, aujourd'hui, tu vois, tu peux imaginer ton business bouger sans aucun problème. Tu sais comment le faire pour évoluer avec ton business et qu'ils te suivent. Tu n'as pas d'inquiétude par rapport à ça ? Eh bien, si, j'ai de l'inquiétude par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Justement, du coup, la semaine dernière, je suis partie dans les Landes et quand je suis revenue, j'étais là, genre, vraiment, ça serait vraiment cool d'habiter là-bas. Enfin, bref. Je me dis, mais comment je fais ? Parce que là, je suis en train de creuser mon petit trou à Tours, en fait, où ça décolle. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire depuis un an et après, je ne sais pas moi, si imaginons, je pars dans deux ans, c'est-à-dire pendant trois ans, tout ce que j'aurais fait, il faudrait que je le refasse ailleurs. Mais d'un côté, c'est des choses que j'ai déjà faites, que je connais, mais ça fait quand même peur. C'est comme sauter dans le grand banc. C'est comme quitter son emploi si on a deux, si on est salarié à côté photographe et tu quittes ton emploi salarié et en fait, tu arrives, c'est le grand vide, ça fait peur. Là, c'est exactement la même chose, c'est recommencer. Donc, j'aimerais, je le ferais, je sais que je le ferais, mais ça fait un peu peur. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre l'accompagnement aujourd'hui ? Alors, ça fait un peu bateau, mais il ne faut pas hésiter. C'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'au final, c'est de l'argent. Tu dis, ok, je commence, je n'ai pas beaucoup d'argent. tout dépend après si tu as des économies, enfin bref, il y a plein de choses qui dépendent de ça, mais en fait, c'est un investissement qu'on fait sur l'avenir. Et effectivement, ça peut paraître une grosse somme, mais au final, on les récupère rapidement. Voilà. Et si tu avais un ou deux conseils à donner à un photographe ou une photographe qui veut développer son activité, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui ? Je leur dirais de foncer et surtout de passer comment dire ? De ne pas garder dans son entourage, enfin de ne pas garder, non, ce n'est pas ça, mais toutes les personnes qui sont négatives ou qui ont des croyances imitantes, ces personnes-là, on les met de côté, on ne les écoute pas et on y va, quoi. Moi, je sais que ma mère, alors, une petite aparté, mais ma mère m'a toujours dit « Ah, il faut que tu aies un CDI dans une grosse boîte avec un super CE à la SNCF, à la banque populaire. Mes parents, moi, travaillent à la SNCF à la banque populaire. Et moi, j'étais toujours là, genre, ça ne me va pas du tout, quoi. Et quand j'ai eu ce petit CDI, j'ai eu enfin un CDI dans ma vie, dans cette agence de com, elle n'était toujours pas contente. Je dis « Attends, oui, mais non, mais attends, tu es toute seule avec lui ? » Je dis « Oui, et alors ? » Et en fait, là, elle est trop fière de moi. Genre, elle voit que ça fonctionne et je crois que c'est ma première fan. Enfin voilà, elle est derrière moi. Bref, c'est trop cool. Donc au final, ces personnes qui sont négatives ou qui disent « Ah non, 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 non. » En fait, on peut quand même les garder un peu près de soi. On ne sait jamais, des fois, ils changent d'avis si on arrive à bien faire comprendre ce qu'on veut. mais voilà, de foncer en fait, de faire ce qu'on a envie et comme tu disais tout à l'heure, en France, on est quand même, on a beaucoup d'aide. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et voilà, quand on a envie de faire quelque chose, il faut tenter et puis si on se trompe, c'est pas grave. Il y a plein de choses. C'est au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? Au pire, on se retrouve au chômage, au pire, on doit faire un petit boulot pendant quelques semaines, quelques mois. Ok, c'est quoi le pire ? De se poser la question, si on est prêt au pire, dans ces cas-là, si ça se passe, si ça ne se passe pas, tant pis. Mais au moins, on se permet de se donner à fond et de vraiment se donner à fond pour arriver à nos objectifs, à nos rêves, à nos envies, à ce qu'on a envie de faire. Et je rebondis à ce que tu disais là aussi, parce que ça fait partie du mindset et c'est vrai que j'essaie de partager certaines choses aussi autour de ça, c'est que dans tous les cas, la personne que tu étais, Camille, il y a un an et demi, aujourd'hui, tu n'es plus du tout la même Camille. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est changer, c'est accepter et savoir qu'on va changer, on va devenir une nouvelle personne, on va voir les choses différemment et on a besoin de grandir en fait. Et c'est pour moi un des éléments qui est peut-être le plus important, c'est la psychologie autour de tout ça, tout ce qui est le mindset, parce que c'est ça en fait, on se freine soi-même ou on se fait freiner par d'autres personnes et de se dire peut-être que certaines personnes elles me mettent des bâtons dans les roues ou c'est des boulets, peut-être qu'il faut couper un petit peu les ponts parce qu'en fait, on est les seuls responsables de notre destinée d'une certaine façon et si on veut arriver à faire quelque chose ou faire quelque chose, on est maître de notre destin et il n'y a pas d'excuses à avoir que c'est la faute de ci, de un tel, de Y, du gouvernement, de machin, c'est en fait on est notre propre responsable, on prend notre vie en main et on crée notre propre vie. Et ça, je trouve que c'est ce que j'essaye de transmettre aussi dans le programme parce que c'est vraiment ce qui fait la différence à un moment donné de passer les étapes et d'aller au niveau supérieur. En tout cas, moi je trouve ça super d'avoir fait un point avec toi et de voir en fait tout ce parcours que tu as fait, c'est quand même très cool de voir que il y a un an, un an et demi de ça que tu débutais, tu ouvrais ton business, tu faisais 200 euros et là tu me dis que tu viens de facturer 3 000 euros, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool et je vois que même à travers, je te suis un peu sur les réseaux, je vois en fait que en fait, tu es heureuse et que tu fais ce qui te plaît en fait. Tu as réussi à créer la vie que toi en fait, te convient. Mais clairement, clairement et j'en suis, enfin chaque jour je suis étonnée genre, je suis étonnée, j'ai des retours de clients là de plus en plus au début, pas trop mais je pense qu'aussi mon style s'affine et je fais de mieux en mieux et on me l'a dit et c'est vrai, je le vois et quand tu as des retours de clients qui disent incroyable et puis finalement ils t'ont pris une petite formule et ils t'achètent la grosse formule ce qu'ils veulent toute la galerie, je suis trop contente quoi. Ouais ouais, moi ça me fait trop plaisir de voir et de pouvoir aider justement que ce soit toi ou d'autres photographes justement à arriver à ça parce que voilà, on peut se dire tout ce qu'on disait tout à l'heure, des fois il faut s'entourer etc et de pouvoir rester des années dans son coin et de passer à côté de ça je trouve ça en fait tellement dommage et que en fait des fois on a besoin d'un boost de confiance d'un accompagnement ou juste d'autres clés de choses qu'on ne sait pas en fait je ne dis pas que tout ce que je fais c'est la meilleure chose etc mais des fois on a besoin des clés et de voir en fait des choses qui sont le potentiel qui peut être fait et que c'est en fait aussi à notre portée qu'aujourd'hui tu me dis que tes forfaits sont 2400 euros alors qu'il y a un an c'était à 1200 mais c'est top j'imagine même pas d'ici un an deux ans où ça va être et c'est ça en fait et je trouve ça vraiment cool de pouvoir mettre le pied à l'étrier de personnes comme toi et de pouvoir vraiment arriver à s'épanouir et de vraiment vivre de leur passion et faire ce qui leur plaît et surtout d'entendre ton histoire où tu as été licencié etc je trouve ça fantastique ouais mais encore une fois j'ai l'impression de te dire tout le temps mais c'est grâce à toi aussi Sébastien si j'en suis là maintenant pardon écoute merci moi aussi moi j'apprends de vous de chaque élève avec qui j'ai que ce soit un coaching individuel ou coaching de groupe j'apprends aussi constamment je me remets en question constamment et que bah ouais j'essaye d'améliorer moi aussi je m'améliore dans tout ce que je fais et pour arriver bah ouais à arriver à avoir ce type de résultat pour moi toi Camille t'es un exemple tu vois de ce que je veux que mes élèves arrivent quoi que ce soit bah ouais certains élèves qui sont pendant un an en double emploi d'autres partent à 100% comme toi d'autres ont des difficultés tout le monde a une vie différente ouais il y a des hauts et des bas mais au final si on s'accroche à la photographie si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire c'est quelque chose qui revient tout le temps devant de la scène et j'ai tendance à penser et de le voir qu'on se donne les moyens d'y arriver quand c'est quelque chose qui nous plaît quand c'est vraiment une passion je le revois vraiment dans les élèves quand c'est vraiment quelque chose qui est dans les tripes qu'ils ont vraiment envie de faire ils se donnent les moyens pour y arriver et après en fait une fois qu'on a été débloqué certaines petites choses en fait ça coule tout seul et cette petite chose généralement c'est le manque de clients c'est juste ça peut paraître une petite chose mais en fait c'est juste ça parce qu'après ça peut permettre de se développer de développer son style de développer tout le reste c'est juste ce petit truc ce grain de sable qui permet de s'épanouir en fait ouais mais tout à fait mais c'est normal aussi quand on voit qu'on n'a pas de clients et après ça dépend vraiment des caractères de chacun c'est à dire que il y en a qui vont dire ok bon c'est trop dur j'arrête je vais entre guillemets vers la facilité je me prends un emploi alimentaire il y a d'autres personnes qui vont dire bon allez je continue je vais je vais essayer de tout faire pour mais ouais c'est là que le mindset arrive aussi que justement bah ouais de franchir cette période de difficulté de sortir de sa zone de confort et que de se sentir accompagné c'est pour ça aussi que j'essaie d'accompagner le plus possible que ce soit avec la coaching de groupe etc parce que bah ouais de se retrouver avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que nous qui ont les mêmes problématiques qui sont dans le même chemin en fait ça permet de voir que bah ouais je suis pas seul dans ce chemin mais ça m'aide aussi à sortir de ma zone de confort et enfin tu es persuadé qu'à plein de moments t'as dû sortir de ta zone de confort que ce soit été pour créer ton site ou pour passer le pas de rejoindre la formation ou il y a tellement de choses mais plus à chaque fois on pousse dans notre zone de confort et plus il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et plus il y a un monde trop cool qui arrive mais ça fait peur mais oui oui je sais pas si tu te souviens moi au mois d'août l'année dernière c'était compliqué pour moi j'allais pas j'allais pas arrêter mais c'était compliqué parce que parce que j'avais pas beaucoup de clients j'avais pas beaucoup de shooting et je me dis oh là là dis donc enfin voilà et bon là j'ai pris quelques jours de vacances je suis partie et après ça a été mieux mais on a toujours des hauts et des bas bien sûr et c'est surtout que ça prend du temps en fait des fois bien sûr on a tendance à penser peut-être que ouais quand on connait pas tout l'entrepreneuriat que ça peut être très rapide mais alors pour certaines personnes ça peut être extrêmement rapide je ne le dis pas mais quand même c'est que moi de ce que je le ressens et de ce que je vois avec les élèves de façon générale c'est que ça prend au moins environ 6 mois 1 an histoire de mettre des bonnes bases dans son business et c'est surtout c'est de créer une année encore meilleure l'année prochaine c'est pas juste de donner un quick win et que là ça fonctionne des solutions pour trouver des clients immédiatement il y en a plein mais de en fait le but de tout ça c'est vraiment construire les bases d'un business construire en fait ses fondations et quand je le vois avec toi ton entreprise tout ce que tu fais j'ai l'impression qu'en fait ces fondations aujourd'hui elles sont quand même assez solides même si aujourd'hui tu hésites à peut-être partir dans les Landes mais en fait je ne me fais aucun doute que ça fonctionnera parce que tu as les bases tu sais comment faire tu l'as déjà fait une fois donc moi il n'y a pas de doute sur ça ouais et puis c'est tu vois le fait que j'ai pris cette formation au tout début de mon lancement d'entreprise c'était pour ça c'était pour avoir des bonnes bases quelque chose de solide tout est bien tout est bien à plat je pense que c'est pour ça et c'est pour ça que tu es arrivé aujourd'hui tu en es là parce qu'il y a plein de personnes qui se lancent et au bout d'un an se disent ok ça ne fonctionne pas il faut que je me mette à changer quelque chose et au final le business il commence à être vraiment pérenne réellement au bout de 3 ans 4 ans après l'immatriculation tandis que toi tu t'es immatriculé tu as mis directement les bases ok ça n'a pas été simple jusqu'en août mais maintenant aujourd'hui un an après ben voilà tu rendes 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois c'est quand même fantastique et du coup si aujourd'hui on veut en savoir un peu plus sur ton travail comment on te trouve Camille sur internet ou les réseaux sociaux alors il faut taper Camille non il faut taper photographe tour non sur internet Camille Dubois photographie et sur les réseaux sociaux c'est pareil c'est Camille Dubois photo je crois sur Instagram ok de toute façon si on tape photographe mariage tour photographe tour t'es dans le top 3 voilà tout à fait ok le mot de la fin si t'avais quelque chose à dire aux personnes qui vont voir cette interview si t'avais un mantra ou quelque chose qui te guide dans la vie que t'aimerais partager est-ce que j'ai un mantra bon alors j'ai un problème avec les expressions ou je les inverse en général mais je crois que c'est tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin ou quelque chose comme ça quelque chose comme ça je pense à un truc comme ça voilà de savoir s'entourer aussi des bonnes personnes effectivement on est on est auto-entrepreneurs enfin bref on a notre entreprise on bosse beaucoup tout seul mais je pense que c'est très important de s'entourer de s'entourer que ça soit deux personnes qui soient dans le même domaine que nous par exemple d'autres photographes mais aussi d'autres personnes qui sont à leur compte et qui peuvent nous apporter beaucoup de choses également tout à fait je suis totalement d'accord avec ça parce qu'autrement on a tendance peut-être à s'enfermer et à voir juste faire les choses dans notre coin et ne pas voir en fait qu'est-ce qui peut être fait ou peut être amélioré si on fait nous-mêmes nos choses ok très bien mais écoute Camille merci beaucoup pour ton temps merci pour cette interview et puis je te dis à très bientôt merci salut salut